Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV. Voici les informations de ce mercredi 18 décembre. Maligakou jamais grand jamais parti. Le leader du grand parti s'est aujourd'hui emmuré dans un silence bruyant de questions. L'observateur renseigne que l'ex-ministre des sports a repris des activités économiques. Cependant, il ne renonce pas son combat pour un Sénégal meilleur. Affaire des 94 milliards. Double plainte du leader de Pastif. La double plainte d'Ousmane Sonko contre Mahmour Diallo et Taïou Sarr pour escroquerie et contre les membres de la commission d'enquête parlementaire connaît un blocus. Le doyen des juges attend encore la réquisitoire du procureur de la République pour pouvoir avancer. Attaque contre Mohamedou Martar Sissé. Le ministre du pétrole et des énergies est devenu depuis quelques jours la cible de nombreuses critiques de personnes tapies dans l'ombre qui instrumentalisent certains médias, surtout des sites d'information. Cette situation insupporte les jeunes de l'Alliance pour la République de Dagada. Manifestation devant le palais présidentiel. Les auditions au fond du dossier de Gouimarius Sagna ici démarrent aujourd'hui. En détention provisoire depuis le 4 décembre dernier, les activités Gouimarius Sagna et ses huit co-incupés feront face au doyen des juges. Ils seront auditionnés en deux groupes. Libération de Gouimarius Sagna et hausse du prix de l'électricité. Nyon Langue entend assiéger la place de l'indépendance vendredi prochain avec ou sans autorisation. La hausse du prix de l'électricité est une pullule amère que les Sénégalais ont du mal à digérer. Certains activistes qui ont eu le toupet de Sagrippé au gris du palais de la République ce 39 ans pour dénoncer ont été appréhendés et conduits en prison. Voilà donc deux bonnes raisons pour ces derniers de continuer à combattre ce qu'ils appellent une arnaque contre le peuple sénégalais. Ainsi, après leur marche de la semaine dernière, la plateforme Nyon Langue compte remettre ça ce vendredi. Tension politique à pire. Les lampadaires solaires électrisent les relations entre Ndoyban et le maire Serinboub. Les 100 lampadaires en cours de pause à pire créent une vive polémique et révèlent les divergences entre les camps du maire Serinboub et de Moumedou Ndoyban. Instabilité et crise dans le basket. Maguedioub Limongé, Chersa serait évincé. Chersa aurait été relevé de ses fonctions d'entraîneur national. Maguedioub Limongé de la Direction Technique Nationale, une nouvelle situation qui vient se greffer à la crise que traverse le basket Sénégal depuis quelques temps. Direction Technique Nationale du Basketball, Tafaa Gueye, le nouveau chef technique. Changement dans la Direction Nationale Technique du Basketball Sénégalais. Moustapha Gueye passe du banc de l'équipe nationale masculine à la Tête de Direction Technique Nationale en remplacement de Maguedioub. L'entraîneur Chersa libère aussi le banc de l'équipe nationale. L'arène tient son combat royal, Modulo Amma, vu par les deux coachs. Après que le promoteur Luc Nicolai a réussi à finaliser le combat royal entre Modulo et Amma Baldé, Rookor donne la parole aux deux coachs pour recueillir les premières impressions. Jules Baldé, coach d'Ama Baldé. Il sera roi à l'issue du combat. Pambeye, coach de Modulo, Amma est un adversaire différent. Vainqueur sans bavure de Bukichou, Rook Rook soumis au test anti-dopage. Après avoir remporté son tout premier combat à MMA samedi dernier à Dakar face à Soufiane Bukichou, le pensionnaire de l'Ukuri Tiaroy Capverde Rook Rook est passé au test anti-dopage. Mondial des clubs. Après l'Europe, Sadio Mane et Liverpool visent la couronne mondiale. Enfin sur le toit du monde. Après trois revers, 1991-1985-2005, Liverpool qui fait son entrée en liste semi-crédit dans la Coupe du Monde des clubs contre Monterrey va tenter cette semaine de s'offrir un premier titre mondial. Bilan annuel de Reporters sans frontières. 49 journalistes tués, 389 en prison et 57 otages. Reporters sans frontières a publié hier son bilan annuel des exactions commises contre les journalistes. dans le monde. En 2019, 49 journalistes ont été tués, 389 sont actuellement en détention et 57 sont otages. Même si le journalisme demeure un métier dangereux, le nombre de tués n'a jamais été aussi bas depuis 16 ans. Chers téléspectateurs, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah.